La rumeur enflait déjà depuis plusieurs mois. Mais le samedi 4 juin dernier, Laurent Ruquier a fait ses adieux aux téléspectateurs dont est en direct, émission qu'il co-animait avec Léa Salamé. La journaliste de France 2 avait d'ailleurs remercié son acolyte, moi à titre personnel, j'ai toujours eu plaisir à travailler avec vous depuis sept ans. En tout cas, sûr on n'est pas couché et sûr on est en direct, j'ai eu un vrai plaisir, vous allez me manquer. Touché par cette jolie déclaration d'amitié, le compagnon d'Hugo Manos avait répondu avec humour, je vous regarderai, je serai dans mon lit le samedi soir, bien tranquille, je vais récupérer mes week-ends. Mais pour certains, le départ de Laurent Ruquier est clairement lié à la présence de Léa Salamé. Une information que le principal concerné a tenu à démentir, lors de sa venue dans cet avou, le mercredi 22 juin, ce n'était pas lié à Léa Salamé. Je pense même que ça s'est mieux passé parce que c'était avec Léa, vu que si y est-il quelqu'un que je connaissais bien, tient-il à préciser avant d'expliquer quoi entre eux, tout va bien, c'était mieux avec elle quoi avec qui que ce soit d'autre parce qu'on avait une complicité commune. Mais l'exercice du talk show est un exercice que je considère difficile à faire à deux. On doit pouvoir le maîtriser seul en termes de timing, surtout en direct. Laurent Ruquier avait pris sa décision il y a déjà quelques mois. Laurent Ruquier a confié avoir eu du mal à quitter on est en direct, même si sa décision a été prise en décembre dernier. Animer à deux, si y est-il facile, mais un talk show, si y est-il plus compliqué. J'avais envie de voir ce que ça allait donner. Si y est-il vrai que ce n'est pas simple. Si y est-il assez frustrant pour Léa Salamé comme pour moi. J'ai essayé mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je considère l'exercice trop frustrant, avait-il déjà expliqué à Télérama. Léa Salamé, j'ai essayé par Télérama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501